Et salut tout le monde ! Alors on se retrouve pour un nouveau vlog au quotidien. Le 5 novembre, il faisait un temps magnifique et j'avais rendez-vous pour faire mon test Covid vu que je reprenais le boulot l'Indie. Et j'en ai profité pour aller à Leroy Merlin parce qu'il fallait que j'achète de la peinture, enfin des produits pour retaper mon meuble. Et ça, j'ai hâte de vous montrer en fait l'évolution en vidéo. Pour le salon, j'ai pris deux voilages blancs en fait tout simple. Ce sont des voilages juste de fenêtres auxquelles je vais insérer la tringle aux fenêtres. Mais en fait, je vais les installer avec des supports transparents mais qui se clipsent au-dessus. Donc c'est fait pour. On verra bien ce que ça donne. Du coup, je vous donnerai mon avis. Et j'ai pris aussi des tringles blancs mat. Je les trouve très très belles. Je vous avais dit dans mon vlog précédent que j'allais restaurer un meuble pour l'entrée. Donc j'ai acheté de la peinture Kaki, de la patine couleur terre en fait. C'est pour bien faire ressortir les arêtes, pour le donner un petit effet encore plus ancien, un petit peu plus rustique. Ensuite, j'ai pris des pieds, des patins pour protéger le sol. Et voici les petits boutons de poignet que je trouve trop chou. Et en rentrant, j'ai eu droit à ce magnifique coucher de soleil. Donc du coup, je vous laisse profiter des images. On se retrouve pour le lendemain. Le lendemain, je regarde la météo parce qu'il faut que je m'occupe un petit peu de mes plantes d'extérieur. Donc vu qu'ils n'annoncent pas de pluie avant le mercredi d'après, je me dis qu'il est grand temps que j'arrose mes plantes. Voilà, en ce moment, ce que je fais une fois par semaine, donc je prends toutes les plantes qui se trouvent sous mon porche. Que ce soit les plantes fleuries, les plantes d'intérieur que j'ai mis à l'extérieur ou les succulentes. Je les pose sur la terre directement sans les coupelles. Puis je viens les arroser et je les laisse un petit moment s'égoutter. Ensuite, je crois qu'il était vraiment temps que j'enlève mes pieds de tomate. Donc je viens tout simplement en le découper toutes les petites ficelles que j'avais mis pour tenir les pieds de tomate. Ensuite, je vais venir couper les petits fers qui tenaient les piquets. Et ensuite, je vais venir tout enlever, tout ranger et surtout enlever les pieds de tomate que je vais aller mettre dans un coin du jardin pour qu'on puisse les brûler plus tard. Alors, la journée jardinage n'étant pas terminée, j'en profite pour empoter mon coléus d'un qui en avait grand besoin parce que le pot commençait à devenir petit. Et surtout parce que le pot s'est cassé lors de la tempête, il était tombé par terre. Et du coup, là, pour arroser, c'était un petit peu compliqué. C'était un petit peu compliqué pour réhumidifier le terreau. Donc du coup, là, ce que je vais faire, c'est que je vais juste reprendre un pot plus grand. Je ne vais même pas casser la motte ou quoi que ce soit. Et je vais rajouter du terreau horticole pour plantation. Et voilà quoi, rien de spécial. Et puis, je terminerai par un bel arrosage. Ça y est, mes plantes ont eu le temps de bien s'égoutter. Du coup, j'en profite pour donner un bon coup de balai, surtout dans les coins, là où il y avait les plantes, en fait. Ça me permet vraiment de bien nettoyer une fois par semaine parce qu'il y a toujours de la terre. Surtout qu'on n'a toujours pas mis de gravier. Donc, automatiquement, il y a toujours de la terre sur la terrasse. Donc voilà, là, je suis en train de placer mon coléus à sa place. Franchement, il a déjà une meilleure mine. Et en fait, mes plantes, chaque semaine, changent de place. J'y peux rien, c'est comme ça. Et là, voici mon bégonia qui a quand même bien repris parce qu'il avait vachement douillé à un moment. Et je termine avec un dernier coup de balai. Là, c'est vraiment juste dans le passage. C'est toute la terre que j'ai mis pendant que j'ai remis mes plantes. Pendant ce temps, il y a le chéri qui est en train d'installer le portillon en bas du terrain parce qu'il va finir la clôture. Mais il voulait absolument qu'on ait un accès ouvert. On ne sait jamais juste, ne serait-ce que pour nettoyer derrière le grillage. Ou pour manger les murs car il y a un murier sauvage. Et cet été, je me suis... Enfin, oui, cet été, c'était presque fin août. Je me suis gavée de murs. Elles étaient trop bonnes. Et le mieux dans tout ça, c'est que derrière le grillage, il y a le champ du berger. Où il peut y avoir des chèvres. Il peut aussi y avoir des vaches. Et il y a aussi des chevaux. Donc, de temps en temps, j'aime bien descendre et aller voir un petit peu ce qui se passe. C'est parti. C'est parti. Voici ce à quoi ressemble notre salon actuellement. Donc là, on est vraiment en train de réfléchir à ce qu'on va mettre en décoration. La couleur, les styles de meubles, la couleur des meubles, de la déco. Parce que je trouve que c'est un ensemble. Donc là, actuellement, le pouf est ma table basse. Donc en fait, sa place, c'est dans la petite niche. Ensuite, j'ai commandé la table basse. Et je suis désespérément à la recherche d'un tapis. On a décidé aussi de faire ce mur gris foncé, de mettre au moins trois grands cadres blancs avec des tonalités de bleu. Là, je vois bien une étagère à plantes. Et là, on a enfin trouvé les styles de meubles qu'on voulait. Mais malheureusement, on a trouvé chez Maisons du Monde. Et ça risque de nous coûter extrêmement cher. Je crois que ça ne va pas le faire. Donc on va voir comment on va faire. Mais en tout cas, on a déjà le style qu'on aime. Et ça, c'est déjà un grand pas. Alors on continue avec le jardinage aujourd'hui. Là, je suis désespérément à la recherche d'une solution pour les étiquettes de mes plantes qui s'effacent avec le soleil. Donc là, j'ai investi dans une démo. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tester de coller avec des étiquettes à dix mots sur les étiquettes en plastique et aussi sur les pots. Donc je vais voir dans quelques temps ce qui tient le mieux. Franchement, de coller sur le pot, j'ai un doute. Je ne pense pas que ça va tenir dehors. Mais j'aime trop l'idée. J'aime vraiment trop l'idée que j'ai piqué à Franck du compte au fil des plantes. Alors voici, je vais m'occuper un petit peu de mes succulentes aujourd'hui. Donc ce que je voulais faire, c'était remonter les plantes sur le dessus parce qu'il fait encore doux, il fait encore bon. Là, ils n'annoncent pas de pluie forte, mis à part pour mercredi d'après. Mais bon, ça ne sera qu'un jour, donc je pourrais les laisser sans souci. Et ensuite, il fallait que je fasse un nettoyage parce que je voulais vous préparer un plante succulente tour. Et voici le coupable. Le coupable, c'est l'arbousier qui met toutes ses feuilles et tous ses fruits sur les étagères. En plus, la terre de la pluie, c'est juste très sale. Donc voilà, je commence d'un côté, je commence à nettoyer les étagères et puis à remonter les plantes tout doucement. J'en profite aussi pour nettoyer chaque plante, donc toutes les feuilles qui sont séchées dans le pot ou les feuilles de l'extérieur qui sont tombées sur les plantes ou les feuilles abîmées. Et aussi, j'en profite pour ranger les plantes par espèce. Donc je vais faire au mieux en fait pour que le plan de tour soit le plus facile à regarder parce que j'ai compté le nombre de plantes que j'avais juste sur ces étagères-là. J'en ai 156, sans compter le reste. Donc je ne sais pas comment je vais faire pour faire le plan de tour sans qu'il soit ennuyant. Donc je vais vraiment faire de mon mieux. Donc ça y est, j'ai tout remonté, voilà ce que ça donne. Donc je n'ai toujours pas installé mon autre étagère parce que je ne pense pas la mettre là, c'est pour ça. Donc maintenant, je m'occupe de les arroser parce que ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas fait. Et du coup, jusqu'à mercredi prochain, ça va le faire sans souci. Donc ça, c'est cool. Voilà, donc toutes mes plantes se portent plus ou moins bien malgré qu'il y en ait qui se soient fait bouffer par des bestioles. Je pense notamment aux escargots parce que j'en ai trouvé beaucoup dans les plantes. Et donc le souci, c'est qu'en fait, quand elles sont sur l'étagère du bois, il y a beaucoup plus de bestioles. Et du coup, les plantes sont vachement abîmées. Elles sont bouffées. Et donc il faut que je trouve une solution en fait pour l'hiver. Je ne peux pas les laisser en bas. Sinon, je vais avoir toutes mes plantes ruinées. Donc voilà, ce vlog est terminé. J'espère vraiment qu'il vous aura plu parce qu'il y en a vraiment beaucoup d'autres à venir. J'adore faire ce genre de vidéos et j'espère vraiment que ça vous détend autant que moi, ça me détend. Donc sur ce, je vous dis à très vite et je vous ferai plein de gros bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada